Vous recherchez un poste à souder de type MIG ou MAG. Donc les initiales MIG, ça va correspondre à métal, inerte, gaz. C'est un type de soudage en continu qui va fonctionner avec un métal d'apport provenant d'une bobine de fil ou d'un dévidoir selon l'appareil. On a la soudure MIG MAG qui peut convenir à l'automatisation. C'est la raison pour laquelle ces postes à souder sont prisés par les professionnels ou les bricoleurs travaillant fréquemment le métal. Et du coup aujourd'hui, je vais vous en présenter trois par ordre de prix croissant en partant d'un moins cher à un plus cher. Vous parlez un petit peu des fonctionnalités, des caractéristiques. En fonction de ça, vous pourrez choisir lequel est le plus adapté pour vous. Et si vous voulez en savoir plus, il y aura tous les liens vers chacun des produits dans la description de cette vidéo. Donc le premier qu'on va voir, c'est le MV Power Poste à Soudé Inverter MIG 130. Donc celui-ci, c'est un appareil de soudage professionnel, soudeuse à l'électrode, compacte avec poignée de transport, légère, facile à utiliser. Ça va convenir pour l'acier, l'acier inox, l'aluminium et le cuivre avec des électrodes enrobées de 0,8 mm à 0,9 mm. On aura une puissance de sortie de 50 à 120 ampères. C'est un poste à souder qui est équipé d'un refroidisseur d'air efficace, une protection contre la surchauffe et d'une fonction anti-adhérence. Pour un allumage facile de l'électrode, on aura un fusible 5 ampères intégré et une certification CE sûre à manier. On aura une tension de 230 volts, une puissance de 3600 watts et des dimensions de 34,2 x 18 x 35 cm pour un poids d'un peu plus de 16 kg. Il y a un panneau de commande multifonction pour une utilisation facile, un ventilateur intégré, une ventilation latérale, une poignée sur le dessus. C'est idéal pour le faire forger, pour le travail de la tôle, pour tout ce qui est serrure, pour réparer des pièces métalliques. Celui-ci a un prix plutôt abordable, des très bonnes évaluations avec 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 1300. Donc vraiment, il y a un bon rapport qualité-prix. Ça peut être intéressant de se porter vers celui-ci, surtout si vous avez un petit budget. Le deuxième qu'on va voir, c'est le Stamos Germani Poste à Soudé MIG MAG. Celui-ci est un peu moins populaire, on va avoir beaucoup moins d'évaluations, il n'y en aura qu'une quinzaine, mais on a quand même des bonnes évaluations. On va avoir une liberté accrue grâce au soudage sans gaz protecteur, soit avec fil fourré de flux. Un courant de soudage jusqu'à 120A avec 4 réglages d'intensité. Un davidoir intégré pour bobines de fil de 100 mm ou moins. Une vitesse d'alimentation ajustable précisément au moyen d'une molette. Une mobilité élevée avec un format compact, une poignée de transport. Et fonctionnement sans gaz, donc idéal pour l'utiliser à l'extérieur. Dans le contenu de la livraison, vous aurez le poste à souder. Deux vis M5 30 mm, deux écrous M5. Une buse de contact, trois bus de contact 0,8, 0,8 et 0,9 mm. Une buse de gaz. On a aussi un prix plutôt bas. Et le gros avantage de celui-ci, c'est le fait de ne pas avoir besoin de la bouteille de gaz. Donc une plus grande portabilité, une plus grande liberté de mouvement avec. Et le troisième et dernier qu'on va voir, et là on montre quand même pas mal au niveau des prix. C'est le Stalwerk MIG 200ST IGBT, poste à souder au gaz de protection. Donc celui-ci c'est un poste à souder à gaz de protection MIG MAG avec fonction soudage manuel MMA. Donc vous pourrez utiliser ces deux moyens de soudage. Une technologie IGBT moderne, 200A, puissant avec un cycle de travail élevé. Il y a un fil foré et un flux adapté. Une alimentation automatique du fil et une inductance à tension ajustable. De nombreux suppléments, protection haute performance, de refroidissement de surchauffe, démarrage à chaud, anti-adhésif. Donc voilà tout ça pour la sécurité, pour éviter d'avoir du collage. Dans le contenu vous aurez aussi un tuyau de 3 mètres avec un raccord central. Un câble de masse 5 mètres, un porte électrode 5 mètres. Un marteau de soufflage, une brosse métallique. Un marteau de soufflage de brosse métallique. Un tuyau de raccordement gaz avec raccord rapide. Un guide de fil roulette de 0,6 mm, 0,8. Sachant que les 0,8 mm et 1 mm sont déjà montés dans l'appareil. Et donc c'est le plus cher mais c'est celui aussi avec les meilleures évaluations. Pour 4,7 étoiles sur 5 sur 167 évaluations clients. Donc ça peut être un investissement à faire. Si bien sûr vous comptez vous en servir vraiment régulièrement. Du coup c'était tout pour ce comparatif des meilleurs postes à souder MIG. Qu'on va retrouver sur le marché. Donc si il y en a un qui vous intéresse, que vous voulez voir plus de détails, plus d'informations. Je vous ai mis tous les liens juste dans la description. Donc vers chacun des postes à souder en fonction de leur ordre d'apparition. Donc en passant par celle, vous pourrez voir plus d'images, plus d'informations, plus de détails. Consultez vous même les évaluations clients, les questions réponses. Finalement peut-être faire votre choix. Et si vous en commandez un, ça arrivera en quelques jours chez vous. J'espère que ce comparatif aura pu vous aider à faire votre choix. Si c'est le cas, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. A très vite et à la prochaine. Ciao !